Ah oui putain, je cherchais mon micro mais j'avais pas compris que le micro est sur le casque maintenant ! Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau commentaire de Napoleonic 3. Alors il s'agit d'une game du tournoi Golden Mousquet, un tournoi anglo-saxon, mais c'est deux équipes françaises. Donc on a les Templars de qui j'ai récupéré le replay, qui sont opposés au grognard. Alors merde, j'ai pas noté les noms sur un bout de papier vu que j'ai lancé ça à l'arrache. Les Templars, il y a Rubix, Fénu, c'est Morcairne. Les Morcairnes, et les grognards, est-ce que je me souviens il y a Kozak ? La Kozak, Kozak, Ketch, et je vous l'ai dernier, désolé. Donc chez les Templars on a deux français, deux français et un bavarois, et en face on a un russe, un virtonburgeois et... Et un prussien, un prussien, un prussien. Alors la grosse compo française. Ouais on voit que les français quand même ont une sacrée compo bien bourrine, beaucoup, ils sont tous stackés sur leur flanc droit, sur la route, donc ça va seulement pousser vers le carrefour là-bas. Le bavarois a amené deux batteries de gun, deux batteries de gun de 6 livres, et les français ont un seul canon, je crois que j'ai vu une seule batterie. Non il doit en avoir deux ou quelque chose comme ça. Ah oui oui oui, non ils sont là, ils sont là, ils sont là. Deux batteries de 8 livres ils ont amené. Donc là voilà la grosse masse française. J'avoue sur la route c'est impressionnant là. Le français, alors c'est soit il y a une grosse batterie, non je crois qu'il y a deux batteries de canon. Il y a deux batteries de 8 livres. C'est de la très bonne artillerie pour le front, et puis c'est aussi très bon pour un anti-gun. Et le bavarois a deux batteries aussi de 6 livres. Ouais alors le bavarois a amené beaucoup de petites caves, légères, normales. Alors que les deux français ils ont quand même de la bonne grosse cave, ils ont deux dragons, des cinquièmes régions, ils ont la même cave je crois. Deux hussards d'élite, deux hussards, deux dragons et deux chevaux légers lanciers, voilà leur cave en tout. Donc on a pas encore la vision sur les adversaires, mais c'est la même carte que la game qu'on avait présenté la dernière fois. On voit que les trois généraux, russes, prussiens et vautant de bourgeois sont ensemble, mais ça veut pas dire pour autant que leurs armées sont ensemble. Et le bavarois, bah lui n'a pas de route, alors forcément ça avance plus lentement, mais il va sûrement aller se poser sur la petite... Il rush ses guns avec sa cave, et il va sûrement venir occuper la petite colline qui est ici, et qui est vraiment un très bon point de vue sur son champ de bataille d'accord. En effet je vois les premières unités prussiennes, la vipère. Donc on voit les premières unités prussiennes qui montent par la route grenadier, d'accord. Alors je sais pas qui peut les scouts, mais bon, ça c'est... Non il les fait courir, c'est pour ça qu'il les voit. Elles courent. D'accord. Pendant ce temps là, le bavarois est venu se mettre sur la colline, ses guns sont en train d'arriver aussi. Alors on voit qu'il y a de la cave qui se renifle aussi sur le flanc droit, de la cavalerie prussienne, enfin c'est de la cavalerie française, je vais aller voir ça. C'est du lancier. Oh c'est de la langue verte, c'est de la langue verte. C'est de la langue verte. C'est de la langue verte. C'est de la viande. On a des vétérans mousquetaires qui sont en train de monter là, sur la ligne, et normalement les canons bavarois devraient bientôt être en mesure de tirer, ils ont dû lâcher le premier coup là. Ouais, les premiers 6 livres là-haut, il va sûrement avoir la portée, mais pfff, la précision à 6 livres. Ouais, ouais, ça tire, ça tire. Dans les lifeguard, il a déjà fait 5 kills, hein ? 3 kills, hein ? Oh bah beau tir, hein, putain. Et il tire sur le général là, par contre, pas sympa. Ah voilà, les premières armées coalisées prussos-Württemberg. Ah oui, alors on a les armées qui sont en train d'arriver. Artillerie 6 livres du Württemberg. Alors ouais, là on voit, je vais faire un petit point tactique, on a les régiments prussiens qui sont là, on a la première armée prussienne. La cavalerie française est très très avancée, je trouve. Ouais, elle a investi le terrain pour laisser l'infanterie aller... Pour scouter aussi. Mais on n'a pas encore de contact avec l'infanterie russe ? Non, 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 non. L'infanterie russe, bah, il n'y a pas de route, hein. C'est comme si l'habitait. Donc elle doit être aller en retard sur la plage. Cavalerie russe sur l'extrême flanc droit des grenières. C'est quoi ? C'est des Hulannes et des Kozaks lifeguard. On a le premier contact avec la cavalerie française. Et la cavalerie du Württemberg au centre. Les chevaux légers, façadés, façadés... Ça va. Par contre, ouais, il y a l'infanterie prussienne qui est juste derrière. En 1 contre 1, ils se font découper, mais bon, là, il y a derrière, il y a l'infanterie. Voilà, c'est ça. Il faut pas traîner. Alors, on va voir un peu déjà l'armée prussienne. Il y a quand même l'armée qui se dévoile gentiment. Beaucoup de vétérans. Beaucoup de vétérans. Il y a le 31e régiment. Excellent régiment prussien, c'est ce qu'on voit. On a l'infanterie russe qui est là aussi. On a les premiers régiments d'infanterieuses. Des mousquetaires, ouais. Comme on avait dit, s'ils sont pas sur la route, c'est qu'ils sont en retard dans la plaine face aux Bavarois. Peut-être même que le Württemberg est encore plus sur le flanc droit, vu que sa cavalerie est à l'extrême flanc droit. Les deux régiments français vont avoir un coup à jouer, puisqu'ils vont être opposés qu'aux prussiens. Le Bavarois a une excellente position défensive avec ses batteries de guns sur la colonne. Vu que c'est le plus faible entre les trois armées, c'est logique qu'ils prennent la position défensive. C'est ça. Les guns se font plaisir et il est malin, il est venu se planquer derrière la maison. L'armée française va gentiment se commencer à se placer. Oui, la ligne française met sa ligne en place. Un tir sur la cavalerie du Württemberg. Vu, 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 vu. Joli petit tir. Elle est déjà à déchirer un... Ouais, mais c'est ça qui avait pris les pertes. En cas, la ligne française fait peur. Je sais pas si vous avez vu. Il y a la ligne bavaroise qui se met aussi en place. La ligne russe est là, au grand complet. Ah, ça y est, ça se dévoile bien, là. Oh, ça y est, ça y est, ça se dévoile bien, là. Oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça fait une sac. Jäger, des grenadiers. Grenadiers, Grenadiers, Igevara. Oh, là, regarde, c'est quoi, c'est canon ? 20, du vin, c'est du vin. Oh, du vin livre. C'est pas des licornes, ça ? Oui, je pense que c'est des licornes. Ouais, il a amené deux batteries de 4. Des licornes, c'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des obusiers. Donc, ils ont là une des portées les meilleures au niveau d'artillerie. L'armée russe est monstrueuse. Il y a les 12 livres du bavarois qui sont arrivés. Les licornes, il a juste à les mettre à couvert. Ils ont plus de portées que les canons exclus. Il y a une maison où il peut les mettre juste derrière. Le prussien qui refuse le feu au centre, normal. Ouais. Donc, on a tout le dispositif français qui est en place. On a une batterie de 8 livres française qui est en train d'arriver sur la route. On a des... La ligne, infanterie légère, on a les tirailleurs corse. Infanterie légère, infanterie légère. On a les légers français qui sont quand même assez osés de venir là, avec la cavalerie prussienne qui est juste derrière du hussard en plus. Attends, j'avais pas vu, mais le bavarois a 3 batteries de gun. 2 de 6 livres et une de 12. Il est lourd en artillerie, le bavarois. C'est ce qui explique que les français n'aient qu'une artillerie de 8 livres. C'est ça, les compensent par une excellente position défensive. Là, ils sont bien, les bavarois. Les Templars sont les premiers à être solidement en place. Le corps de réserve des Templars, celui qui était un peu en réserve du front, va commencer à venir se déployer. Il a vu qu'il n'y a pas de troupes prussiennes qui arrivent. Ils vont venir pousser face aux prussiens, je pense. Mais on n'a pas encore trouvé l'armée du Württemberg. Non, non, on n'a pas. Et ça fait ça, la surprise, justement. On va savoir si elle n'est pas en train de pousser sur le flanc droit. Ouais, extrême flanc droit, là, en train d'aller envoyer un peu de... C'est ça, on va savoir. Donc, ouais, il nous manque toujours le Württemberg. Mais on voit très bien les armées bavaroises en statique, les armées françaises en train de finir de se déployer. Et nous, pour l'instant, on n'a que le contact avec l'armée russe qui est en train de pousser et l'armée prussienne. Donc, il nous manque l'armée du Württemberg. On ne sait pas où est le Württemberg. Ce qui est quand même assez inquiétant, à ce niveau-là du jeu, moi, je serais les Templars, je commencerais à me dire « putain, mais où est-ce qu'ils sont, ces enculés, quoi ? » Alors là, on a de la cavalerie, Württemberg, général. Ouais. Ah, et je crois que les licornes commencent à tirer. Mais on ne les voit pas tirer. Elles sont cachées, elles tirent. Le français est en train de passer à l'attaque, hein. Alors, oui, on ne voit pas les canons russes. Oui, et les canons russes tirent sur leur tiré. Ouh, sur la contre-battrille. On voit les obéros, putain ! Ouh, les impacts ! C'est l'hélicorne, ça fait très mal. 16, il y a eu un tué, un tué dans les 12 livres, déjà. C'est des canons qui tirent très loin et qui, malgré tout, ont une bonne précision. Ils coûtent très cher. Du 20 livres, c'est la meilleure portée des obusiers du jeu. Donc, ça coûte hyper cher. Le français a l'air motivé, là. Le français passe à l'attaque. Le premier français, il vient positionner ses 8 livres. Donc, sa batterie de 3 guns de 8 livres, ce qui a dû lui coûter un bras. Il vient la mettre devant, il la prédispositionne. Donc, là, il va falloir faire attention à la cave. Et l'autre corps est en train de pousser sur la route. Donc, là, il met 4 régiments sur la route. Il va sûrement pousser, pousser, pousser sur la route. Et on a un autre corps, donc sûrement l'autre français, qui va venir se coller au lac et qui va venir faire une énorme ligne. Le corps français fait peur. Je ne sais pas où est le Württemberg, mais c'est beau. D'autant que le Prussien, on n'a pas vu ses canons. Les deux caves légères françaises sont venues se verrouiller au lac sur la colline. Et là, il a une vision magnifique. Et il voit que le Württemberg n'est pas là. Mais où est le Württemberg, ça, j'avoue ? Et là, il y a les batteries du 8 livres qui commencent à bien aboiner toute l'armée. En effet, là, il y a les batteries du 8 livres qui ont une très belle position. Et plus avec leur portée supérieure au 6 livres. Là, ils se font plaisir. Ils peuvent tirer sur la cave. Il y a des vétérans mousquetaires qui ont déjà pris 3 pertes. Tous les régiments de ligne ont pris des pertes dues à l'artillerie. Alors que le Prussien, je ne l'ai pas encore vu tirer. Si, il a des guns. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? Il y a juste les licornes qui pourrinent l'artillerie du bavarois sur la colline. On n'a pas la vue sur les canons russes. Non, non, ils sont cachés, ils sont trop loin. Putain, mais attends, la cavalerie russe, les dragons de 5 Pétersbourg ont déjà pris 4 pertes. Ah, c'est sûrement l'artillerie, ça. C'est pas rien. Ah, le Vurten de Bourgeois. Ah, le Vurten de Bourgeois, là. Alors là, ils sont sur le flanc droit des grognards, donc sur le flanc gauche des Templars. Et l'Agergard. Ils ont de l'excellente infanterie. Et l'Agergard, pardon, et l'Age-Infanterie. Et là, ils vont venir se mettre sur le flanc du bavarois. Mais ça va mettre beaucoup de temps à mettre en place. Le Prussien a fait une très très bonne chose. C'est-à-dire qu'il a élargi la ligne, le no man's land, entre les deux armées. Le Prussien est en flanc refusé. Et on a tout un corps français qui est totalement aux fraises. Et qui va mettre extrêmement de temps à venir sur le flanc du Prussien. Le bavarois, lui, il est obligé de... Je pense qu'il ne peut pas lâcher sa colline. Ouh, le tir, regardez ! Le tir dans la cavalerie, le bavarois. Et ça, c'est l'hélicorne. Ça, c'est l'hélicorne. Oh là là ! C'est tué sur l'eau. Excellent. Le français fait la chose à faire. Il ramène des troupes vers le bavarois. Le bavarois refait sa ligne, si c'est très bien qu'il faut... Ah oui, le français a pas tardé. C'est un très beau mouvement. Là, le français, il est pas con. Il voit que l'attaque va venir sur le flanc, là-bas. Si les licornes sont bien gérées, putain, mais les gros packs d'infanterie bavarois, ça peut tellement prendre. C'est du 20 livres. On a en tout, on a les deux batteries de licorne. Quatre bouches à feu, plus les cinq... On a neuf bouches à feu pour les... En fait, elles sont là, les licornes. Je les avais pas vues, mais elles sont là. Et elles sont magnifiquement placées, juste... Elles ne peuvent pas prendre le feu de contre-batterie des bavarois parce qu'elles sont juste à flanc de colline. Donc on a un corps français qui est en réserve. Le bavarois avec ses guns qui sont très bien... On voit tous les impacts d'obus. Il y a vraiment un duel d'artillerie monstrueux. Le russe qui est en face. Et le Wurtenberg qui est en train de faire un grand mouvement de flanc pour venir de prendre le bavarois. Donc là où on pensait que les français bavarois et tout allaient avoir un avantage niveau à retirer, ben là justement, c'est fait remis en question parce que les licornes vont faire très très mal à l'infanterie si elles sont là. Je suis surpris que le français sur le flanc droit ne passe pas à l'attaque et vienne pousser le... Ben ouais, c'est le problème. Maintenant qu'ils ont repéré le Wurtenberg, là, c'est full attaque sur le prussien et on lui roule dessus. Ils sont à deux contre un. Mais si tu regardes bien, il en voit dans la forêt, juste à côté du lac, deux petites infanteries, là. Ah, bien vu ! Je n'ai pas vu, ça n'a pas vu, ça n'a deux fusilliers de ligne. Justement dans la forêt. Regardez sur le flanc droit, le prussien a ramené les trois régiments du 31e pour aller aider le Wurtenberg. Ah oui, en effet. Oh là là, ce corps qu'on a, là, avec le support de l'archillerie russe et de l'archillerie, si le Wurtenberg ne perd pas ses canons bêtement, on va avoir une sacrée poussée. D'ailleurs, là, je pense que les Templars l'ont vu depuis un sacré bout de temps parce qu'on voit qu'ils préparent leur défense. On voit que le Bavarois, regardez, est en train de redispositionner sa ligne pour accueillir, justement, les... Les canons français se sont mis en place avec les canons bavarois. Les canons français ne sont pas forcément bien placés, mais ils vont être bien placés quand le Wurtenberg va descendre de l'archillerie. Oh, putain, les... Oui, non, mais même pour faire du tir de flanc sur les Russes, ça peut faire mal. Ah non, non, mais là, ils vont bien les accueillir. Mais c'est une belle attaque qui nous prépare les grognières, là, sur l'aile. Putain, le Wurtenberg, il rush, hein ! Trois cavaleries, il ouvre la ligne... Ah oui, mais il y a déjà ces cinq... Oh là là, mais le nombre... Pouuuuh ! Non, mais il y a beaucoup, là, hein. Il y a vraiment beaucoup, hein. Il y a dix régiments lignes du Wurtenberg, il y a trois régiments prussiens, les 3-31 qui sont en renfort. En plus de, je pense, quelques régiments russes, ça n'a pas... Oui, oui, ça fait... Il y a beaucoup de cavaleries. Les guns du Wurtenberg sont en train de se mettre en place, des petits canons de 6 livres. Donc là, les licans tirent toujours. Ah oui, alors, on va aller voir les canons russes, on a la... Putain, eux, eh... Ils viennent de les découvrir, pourtant, ils ont tiré depuis le début, hein. Voilà, il y a les deux qui sont découverts, je crois. Oh là là, c'est gun ! Du 20 livres, hein. C'est du 20 livres, quand même. Oh, c'est monstrueux, quoi. Alors, par contre, il y a quelques tirs qui sont pas... Oh là là, putain, les grenadiers viennent se prendre un shoot. Bon, bah, on a une sacrée position défensive. Il y a huit lignes françaises de... de réserve, ouais. Moi, je taperai là-dedans, si j'avais la vision, là, hein. Ouais, si t'as la vision, après, on sait pas si... À mon avis, ils l'ont pas. Ah, 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 un cavalier bavarois qui va essayer de... Ouais, les chevaux légers qui, ouais... Ouh, ils sont tous de la mitraille. Ouh, oui, putain. Oh, ils ont déjà pris... Oh là là, le nombre de pertes qu'ils ont déjà pris. Attends... Ah oui, je vois les... Ils viennent... Ils veulent choper les canons de 6 livres, c'est ça ? Ouais. Alors, attends, ils rechargent. Oh, ça tire. Oh ! Ça fuit, ça fuit. Ouh ! Attends, on va un petit peu. 37, 34... Ah, ça fuit. Oh là là, c'était bien tenté, mais... Ah bah, évidemment. En plus, il y avait la cavalerie qui est arrivée derrière. On a toute l'armée du Württemberg qui est en train de faire son déplacement et qui va venir choper le flanc du bavarois. On voit les troupes françaises qui se mettent en route et qui vont sûrement venir combler le flanc du bavarois. Le bavarois est statique face aux russes. Et là-bas, on a des corps français qui font face aux prussiens et aux russes. Et un petit duel dans les bois dans les bois. Le français recule dans les bois contre le prussien. Oui, il recule. Oh, dommage. Ah, putain, pourquoi il y va pas ? Eh, pendant ce temps-là, les canons russes, comme on disait, appuient la progression en tirant sur les troupes bavaroises. Et on voit là les premiers corps. Oh là là, les obus. Il y a ça et puis il y a aussi quelques canons du Württemberg qui tirent sur les troupes. L'armée du Württemberg, le premier corps, hein, qui est en train de pousser rien à battre, hein. Lui, euh... Mais il a peut-être raison, hein, c'est peut-être qu'il y a raison. Attends, moi, je me sentirai seul les 5 régions quand je verrai l'armée qui est en face avec l'armée française qui est derrière. L'armée française est en train d'arriver. Donc, un des corps entiers, hein, avec les voltigeurs et tout. On va avoir une sacrée bataille, là, sur l'aile, hein. Mais là, je crains que le Württemberg soit pas assez nombreux, hein. Il faudrait que le russe pousse aussi. Non, il faudrait que le russe pousse aussi. Il n'y a pas assez de monde, là. Avec l'armée française qui est là au grand complet, le Württemberg, il passe pas, hein. D'ailleurs, je sais pas s'il a vu l'armée française, là, il doit l'avoir, mais ça va être une mauvaise surprise, hein. Peut-être qu'il y a le Prussien derrière. Pour l'instant, regardez la mini-carte. On n'a plus du tout la vision sur leur armée. Ils ne voient, ils n'ont plus de vision. Ils ne voient rien du dispositif. Ça, malheureusement, c'est... C'est très génial pour eux, à mon avis. Par contre, les canons, eh bien, le Württemberg, ils sont en train de faire une mal-infanterie. Oh, là, là, les licornes russes, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Parce que là, avec l'armée française qui arrive, je peux te dire qu'ils vont contre-attaquer le Württemberg, ils vont lui rouler dessus, hein. Ah, d'ailleurs, regarde ce qu'il fait, le Württemberg, il s'est mis dans les bois et il se réalline, hein. Il a pas envie d'attaquer. Non, mais regardez sur le flanc gauche des grognards, l'armée prussienne, là, qui va commencer peut-être à aller titiller un peu le français, je pense. Ouais, je pense. Il faut voir, là, ils ont vu qu'en fait, il y a tout un camp d'armée français qui a basculé chez le bavarois. Donc, là, le prussien, il peut l'attaquer. Le problème, c'est que le prussien n'a pas de canon. Et le français, je ne sais pas si vous avez vu sa position, hein, mais pour aller choper ses batteries de 8 livres sur la colline, bon courage, hein. Alors, moi, chez moi, le français, ça y est, est parfaitement aligné avec le bavarois. Ouais, ouais, ouais. Oh, vous avez vu les canons du Württemberg ? Attends, mais avec ses légers, il veut essayer de venir prendre les canons ? Euh, il pourrait pas envoyer sa cave, mais attends, mais il y a de la cave derrière, est-ce que c'est du suicide ? Pourquoi il a pas envoyé sa cave, là ? Oh, les tirs qui fait dans l'infanterie française. Mais je comprends pas pourquoi il envoie pas sa cave péter les deux légères françaises. Ah, non, mais je comprends pas non plus. Mais vas-y, vas-y, le prudard ! Est-ce qu'il a réellement intérêt, parce que derrière, t'as des infanteries, quoi que là, maintenant, c'est rentré. C'est une cave de chevaux légers, il y a déjà un moindri, enfin, moi, je le ferais, perso, hein. C'est clair, hein. Ouais, par contre, les légers qui se rapprochent des canons, là, ils vont bientôt avoir un shot, hein. Et voilà, ça y est, ça commence à tirer. Oh, putain, c'est beau, les Jaggergarde qui ripostent. Le russe. Que fait le russe ? Ah, ça y est, il y a l'armée russe qui fait face à l'armée russe. Alors, je vais aller voir ça. L'armée russe. Ah oui, ça y est. Donc, comme on dit, il attaque avec des infanteries légères. Il va être face au canon bavarois. Sur la colune, il va se faire ouvrir comme une boîte d'autom, je pense, hein. C'est pour ça qu'il y met ses unités en ficelle, là. Oh, il y a les régiments prussiens qui sont dans le bois, qui sont en train de basculer derrière les régions dangereuses. Et il va venir bloquer la progression du français dans le bois. Donc, là, au final, on a un statu quo. Le problème, c'est qu'en termes de bouche à feu, là, ils ont une bonne position défensive avec les canons bavarois qui vont engager à la mitraille dès que le russe va arriver un petit peu trop près. L'armée prussienne passe à l'attaque aussi face au canon. Ah non, il a viré ses canons de... Ouais, c'est pour ça qu'il y va, je pense, hein. C'est pour ça qu'il y va, ouais. Je vais faire un petit point tactique, vu de l'autre côté. Donc, on a le prussien qui est en train d'avancer sur le français, qui fait un petit flore fusée, qui va se voir redéployer ses guns pour venir avoiner le prussien. On a le russe qui passe à l'attaque du bavarois, mais il y a une excellente position défensive pour les canons bavarois. Et on a le front commun, là-haut, bavarois français, qui fait face au corps, à toute l'armée du Württemberg, avec trois régiments prussiens du 31 d'infanterie régimante. Voilà. Alors là, le russe est venu s'aligner sur le flanc du Württemberg. On a les canons, les deux batteries guns du Württemberg qui sont en place et qui tirent. Mais d'ailleurs, dans nos bouches à feu, ils sont pas mauvais, hein, les Württemberg et les russes, les bouches à feu russes... Une infanterie, infanterie légère française qui va être attaquée par la cavalerie Württemberg. Ouais, alors là, par contre, là, là, il va se faire attacher. Oh, putain. Ça, c'est surchargé. Il va se faire bouffer. Il va se faire bouffer. Alors, par contre, pour la carrière, ça lui prend des bouts du nez, hein. Ça fait longtemps qu'il aurait dû les perdre, hein. Jégé, là, le Württemberg, hein. Oh, là, par contre, la salve. Il a réagi. Puis là, il est en train de massacrer les survivants. Parfait. Ça, c'est une très belle opération. Il se barre. Il a pris, euh, 12 pertes. Je sais pas combien elle était au début de la salle. Oh, si, si. Euh, elle était peut-être déjà remanchée. Il a pris 9 pertes, c'est ça, 9 pertes. Et là, en plus, l'infanterie qui avance face aux canons, tir direct, à chaque coup, ça passe, hein. Ah ouais, non, c'est sûr. Là, il fait très mal avec ses canons, Württemberg. Euh, les canons sont dans le rouge. Les canons du Württemberg ont pris un coup au but de tuer. Ah oui, bah ça, c'est l'attiré, mon avis, l'attiré du... Bah, on voit. Regarde, regarde le russe, là, ce qu'il fait. Regarde le russe. Dans ses lignes à fond. Ouais, mais regarde derrière, 4 infanteries qui vont venir aider. Oh putain, on avait pas vu ça, mais là, il y a un trou dans le dispositif français, regardez. Ah ouais, ouais, ouais. Le français a envoyé trop de troupes face aux prussiens, et il est léger, le français, là. On a des guerres de lignes qui commencent. Ah, il est trop chou. Là, c'est des Suisses. Ils ont un beaucoup à jouer, là. Ah, dommage, parce qu'il avait supériorité pendant tout le début de game. Ah ouais, il a pas exploité ça. Il a pas exploité, et puis là-haut, bah, le prussien qui pousse. Ah oui, mais on a 4 groupes russes. Oh là là, mousquetaires, mousquetaires. Il a 4... et des grenades, il a une troupe d'élite dans le tas. Mais là, ils ont un beaucoup à jouer. D'ailleurs, le russe, s'il trompe pas, il pousse comme un taré pour... Et là, le français avance ses lignes sur la colline pour venir justement soutenir ses unités qui vont se faire salement amochés. Et le français a ses canons. Il a un gros trou, quand même. Ah si, les canons français sont là, mais ils sont mal placés, en fait. Ils sont très mal placés, les canons français. Regarde ça. Ah, dommage, il y a une colline. Il y a la colline, je t'assure, mais il peut pas tirer sur le corps prussien. Et là, le Württemberg a réussi son pari, c'est d'attirer la moitié de l'arrivée. Ah ouais, non mais là, en fait, l'attaque vient pas d'où... Oh, regardez ! Comment le russe est de biais au français. Le français, il faut qu'il se replie là. Ah bah là, c'est de visite. Les russes va lâcher. Il se replie, il se replie, il se replie. C'est les Kozak, les Kozak lifeguard. Les Kozak lifeguard qui vont essayer de bouffer les canons français en support de l'armée, enfin de l'attaque russo-russo-prussienne. Le support d'hélicorne. Voilà ça, l'impact moral que ça apporte. Oui, là, c'est... Ils vont me percer le flan. Le français, il se replie, il a pas le choix là. Il se fait malmener. Ouais, c'était bien joué quand même. J'entends des bruits. Oh, la cavalerie de Hussar. Les Hussars qui chargent la cavalerie française. Oh, bien joué, là. Il y a les guns qui sont juste là. Mais il va prendre des canons. Oh, il fait fuir les Hussars français, monsieur. Il va prendre des canons. Oui, il va prendre les guns. Oh là là. Mais c'est... C'est les 3 batteries de 8 livres. Ça coûte une blinde. Est-ce que ça passe ? Oui, ça passe. Ça passe. Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, le carré. Il est but. Attends. Si, c'est bon. Il est des athèles. C'est des athlés. Oh, ça passe. Des athlés, c'est mort. Oh, GG. Ça fut direct. Ça fut direct. Bon, ça, c'était rentable. Il y va au cac. Il y va au cac. Bah oui, il y va. C'est un carré. Oui, ça reste pas. Alors là, ça, c'est magnifique. Et puis, regardez, le Russe, comment il a bourriné les Français à côté. Ah non, mais c'est monstrueux. Le Russe, il est devant les batteries. Mais c'est fou l'attaque, là. Regardez ça. C'est magnifique. Il y a que deux régiments de Français. Il y a un seul régiment français, le général. Il y a trois régiments russes. Attends, je vais tourner au cac sur la ligne. Oh, il a fait fuir l'infanterie de ligne. Alors que pendant ce temps, le Vurton bourgeois qui arrive à tenir. Les fusillés de ligne français qui étaient en carré. 60 pertes. Ah bah oui. Ah, le cac, ça pardonne pas. Ah non, mais là, franchement, c'est très beau. Et puis, le Vurton bourgeois, il prend pas de pertes. Ils ont tout enfoncé. Ils ont tout enfoncé. Oui, pendant ça, le Vurton bourgeois, lui, s'en fout. Il temporise. Mais le pire, c'est que les canons sont menacés. Heureusement qu'il y a de la calerie. Là, il commence à monter la colline. Il y a trois régiments russes. Il n'y a rien en face. Ils vont devoir ramener des régiments. Il y a des régiments bavarois qui arrivent en réserve. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas alléger leur dispositif de l'autre côté. Sinon, le Vurton bourgeois et le russe vont passer à l'attaque. Le russe, il fait le café. Le russe, là, c'est le même bifien. Il est en train de pousser. Regardez le régiment russe. Il sent pas les couilles. Il force le français à se replier. Regardez, la ligne principale du français qui est en train de se redéployer. Il a des salves à bout portant devant le français. Le bavarois qui a été affiné. Le français prend des pertes monstrueuses. Il a pas encore lâché une salve. Il se replie à chaque fois. Il arrive pas à faire du hit and run. Là, il va réussir à se mettre en ligne. Mais il prend des pertes. Et en face, il y a 140 mecs. C'est quoi ? Bah, ce sont des russes. Beaucoup de soldats. Oh la la la, ça y est à dire. On a une belle ligne française quand même. Le Vurtenberg, le Vurtenberg va attaquer le français à partir des bois et il a perdu ses canons. Ah oui, ça c'est de la contre-batrie je pense. Ah oui, contre-batrie. En effet, on a le Vurtenberg, on a le duel de ligne qui commence. Ils sont dans les bois. Et ils sont les régiments prussiens ? Ah oui, il y a trois régiments prussiens. Enfin, il y a trois régiments français. Le centre, c'est un peu chaud pour les russes qui se prennent quand même le feu de plusieurs lignes françaises. Mais le prussien, il tape dur. Oh la la. Il y a les canons bavarois qui sont magnifiquement placés. Il y a un régiment russe dans le rouge. Là, le français s'est bien remis en ligne. Et là, le moral russe, on voit que ça... Ça ne tient pas. 33 pertes dans le régiment, c'est quand même pas mal. Les pertes que prennent les français face au Vurtenberg ? Alors, je vais aller voir ça. Oh la la. Mais le français s'est découpé par le Vurtenberg. Alors, 109, 117... Attends, il y a un régiment de... Le tir ailleurs corps, c'est 76 ! Ouais, mais il a bien visé en plus. C'est le meilleur régiment français. Ah non, mais le Vurtenberg, je dis-toi bien que c'est l'âge de l'infanterie. Elles ont 28 de précision. Oh la la. Il va lâcher des salves à bon portant. Attends, le français va au cac ? Oh non, ça va être du duel. Regardez le duel de ligne ! Ils sont à 10 mètres d'écart ! Ah non, t'as le Vurtenberg. Non, non, il se repite. Oh non, non, ça c'est bête. Il a pris du salve dans le dos ! Ça va tirer ? Allez ! Allez, allez ! 98 ! Non, c'est bon. Non, non, en fait non. Regardez d'ailleurs, il y a une cavalerie au milieu de l'artillerie franco-bavaroise. Je vais le tourner sur l'axe. Oh, la cavalerie russe qui a tenté de prendre les canons. Oh, la cavalerie russe qui est tombée à 10 mètres des canons bavaroises. C'est triste. Ouais, c'est la petite cavalerie de merde, mais c'est pas tenté. Et pour ça, le russe avance avec la progression des fourrés et je crois pas qu'il subisse le feu des canons parce qu'il est trop en contrebas. Non. Ah ouais. Donc il est en train de pousser doucement le bavarois. Regardez, le bavarois a pris des verres. Le bavarois ne peut pas tirer. Oui, il y a un fusilier de lignes français qui fuit. Mais en contrepartie, il y a un régiment russe et un régiment prussien qui sont dans le rouge. Un régiment prussien qui est tombé en 70%, 50% de fer. Le régiment prussien, il tient. Et en face, il y a le français dans le rouge. Oui, il y a le général derrière. Alors pensez-moi, on a toute la ligne qui est engagée, toute la ligne qui soutient. Ohlala, une cavalerie bavaroise qui a réussi à passer dans le dos. Il va pouvoir aller prendre les licornes. Ah oui, on voit ça obligé. Vers les licornes. Ah oui, la cavalerie bavaroise en effet, je la vois. Oh, il va aller prendre les canons. Oh, la cavalerie russe qui arrive. Alors ça, ça, ça coûte. Bon, elles ont été rentabilisées. Mais là, elles sont décisives les licornes pour faire de la pluie. Surtout pour l'attaque quoi. Ohlala, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Là, regardez, le russe se replie maintenant. Il replie un réglement pour essayer de sauver ses canons, mais c'est bon. Ouais, c'est fini là. Ce qu'il faut espérer, c'est que ses unités reviennent. Oh non, mais c'est triste. Ah, il va aller prendre les deux batteries. Il va même aller tuer le général peut-être. Non, non, il va déjà tuer les deux batteries, c'est plus important. Oh, ça vaut de l'or. Eh, cette cavalerie, elle est rentabilisée. Le français s'est totalement replié des bois face à la pression prussienne et Württemberg. Il avait raison. De l'autre côté, l'attaque... Bah de l'autre côté, ça va mieux. Ça va mieux pour le français. Le prussien... Bah là, ça continue à taper. Mais le français va pas trop mal. Ouais, il va mieux. Il va mieux. Il va... Là, ils ont temporisé l'attaque et maintenant, ça se passe plutôt bien. Ou il y avait huit livres du français qui vont se déployer. Les cartes, c'est trop. Oh, ils sont là, je les vois, les huit livres du français. Ils font un trou. Oh là là. Une salve en mitraille, ça va faire mal. Une salve en mitraille et ça passe dans le rouge direct. Et là, ils se repliennent pour pouvoir s'aligner avec ses canons. Il y a aucune cavalerie en face. Il y a un truc, une licorne qui s'est reformée. Les deux licornes se sont formées. Oh putain, joli. C'est pour ça que finalement, c'est pas une telle monde perte. Vous avez vu la mini-carte ? Vous avez vu la mini-carte ? Cet encerclement monstrueux ? Oh, ça t'attira, ça t'attira. Ça t'attira. Dans les vétérans musculaires. Malheureusement, ça s'effondrait parce que le prussien ne peut pas s'attirer. Le prussien ne peut pas attaquer face aux huit livres. Regardez, là, le français s'est réaligné avec la rivière pour se permettre de tenir sous la pression du Württemberg et des trois régiments du prussien. Par contre, les canons sur la colline, peu à peu, ils grignotent. Regardez le positionnement des canons. En fait, le russe ne peut plus attaquer à cause des guns. Et même là, les guns, ils tirent. Oh, les morales. Cavalerie française qui va essayer de prendre des canons du Württemberg encore bientôt. Le français est enfin parvenu à faire une très belle ligne. Et là, il va clouer au sol le prussien, le corps du prussien et le corps du russe. Il manque de force de feu pour passer en fait. On a un espèce d'encerclement avec l'étang au milieu. Et là, ils sont en mode campouse sur la colline. On tient la colline et puis on espère que... Ouais, non, mais ça s'essouffle. L'artillerie du Württemberg a été sauvée, mais elle est condamnée à ne plus bouger. Ah d'accord, allez. De toute façon, elle a un bon placement. Donc, les canons du bavarois qui sont tellement bien placés, quoi. Regardez ça, ils ont toute la vue sur l'armée russe. Et le russe a repris sélicorne. Ah ça y est. Un très bon mouvement français. Les unités qui étaient en face des unités prussiennes du côté du Württemberg se sont repliées pour aller prendre les unités prussiennes de l'autre flanc. Ah oui, en effet, je vois ça. Ah oui. Ah oui, mais c'est magnifique. Il y a tout intérêt. Attends, je vais faire une belle phase tactique là parce que... Donc ouais, on a toute l'armée qui est encerclée. Donc on a le Württemberg, le prussien et on a un corps français bavarois, un corps français qui fait face à l'armée bavaroise et russe. Et là, en effet, on a trois régiments français qui étaient pourchassés par les prussiennes, qui vont basculer. Et vu qu'ils sont encerclés, les trois régiments français vont aller flanquer et ouvrir le verrou avec le régiment prussien. Sans déconner, c'est une espèce de situation tactique de taré, quoi. Il s'appuie sur le lac aussi pour se protéger. Il y a deux régiments de ligne prussiennes qui fuient. Deux vétérans musquetaire, mais il a attaqué les canons de face. Ça y est, il a vu que ses licornes ont été réorganisées. Donc il va renvoyer les licornes et puis il va tirer. Le français passe à l'attaque et là, il vient attaquer les lignes prussiennes. Donc là, il va engager le duel de ligne. Les licornes vont toutes être opérationnelles. Ah oui. Ça, c'est bon pour le russe. Le prussien se remplit parce que là, il sait qu'il ne va pas réussir à tenir le rouleau. C'est un reste d'armée. Ils sont déjà bien épuisés. Regardez la ligne franco-bavaroise. Tout est dans le verre. Elle est énorme. Tous les régiments sont quasiment entre 100 et 200. Et puis de l'autre côté, c'est un désastre pour le prussien. Alors là, le prussien sur sa charge sur les canons de 8 livres, le prussien qui est encerclé maintenant. Oh là là, il ne va pas s'en sortir là. Je pense qu'il va perdre tous ses régiments. Le prussien essaie de se replier, mais je ne pense pas qu'il va réussir à faire quoi que ce soit. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, mais mine de rien, le prussien et le français, c'est un peu désorganisé. Ils pourraient retenter une attaque. Ils se replient en bon ordre, le russe et le prussien. Ils tiennent une bonne ligne. Les canons russes vont continuer à tirer pendant un sacré bout de temps. Oh, nouvelle charge des français sur les canons. Les canons de 6 livres. Ils sont morts, ça y est, les canons de 6 livres. Mais là, si vous regardez bien, les 3 régiments russes et toute l'armée du Wuntenberg plus le prussien sont en supériorité numérique sur l'aile. Et les licornes qui tirent, ça y est, elles reviennent. Non, je pense qu'il y a encore plus de cavalerie du côté des grenières. Franchement... Je pense que ça n'est pas parce que niveau cavalerie légère, ils sont en avis un peu plus faibles. Alors, les dragons de 5 péternes. Ils en ont 3 de cavalerie légère dont 1 d'élite. Alors, je pense que ça passe. Et ils ont 2 dragons. Donc pour moi, ils sont quand même supérieurs aux français. On a un petit temps de pause. Le seul endroit où ça bouge, là, c'est face aux prussiens qui se repliquent. Et là, c'est bien. Les canons, les licornes qui reprennent le combat, ça c'est bien. Ils sont beaux, les fusiliers à Taïlung à 100 là. Ah ouais, ils sont beaux. C'est des légères, ça, je crois. Oui, des unités de tirageurs. Par contre, le français est quand même en nombre. Ohlala, regardez, les régiments de réserve français qui sont là. Et ça y est, les licornes qui tirent sur des chevaux, sur des canons non athlés. Donc ça, ça peut être dangereux pour... Enfin, non des athlés, pardon. Ah oui, en effet, avec la hitbox qui augmente dramatiquement quand ton canon n'est pas athlés. Surtout que ça one-shot le canon. Tu touches un cheval, ça one-shot le canon. Ah par contre, il a redéployé des canons bavarois juste face à l'armée du Württemberg. Mais genre en face, quoi. Et là, il peut pas avancer, il y a de la lande vert en face. Et mine de rien, le Prussien, c'est plutôt bien réorganisé. Non mais je suis agréablement surpris, je donnais le Prussien qu'il allait se faire encercler. Mais que nini, regardez-moi ça, il a refait une belle ligne. Et là, je pense pas qu'il puisse tenir le français si ça pousse parce qu'il est quand même en infernité numérique. Mais il a une belle ligne. Mais il va se replier. Et au final, ils ont encore une belle armée. Leur assaut a échoué, mais ils les ont fait... Niveau cave, je pense qu'ils sont à peu près à égalité, encore les deux armées. C'est vrai. Alors là, on va voir un nouveau duel de ligne. Oh non, mais le russe qui est... Oh... Alors on a un corps russe et Württemberg qui vont essayer de percer la ligne bavaroise. Le problème, c'est que les canons sont tellement bien placés. Oh, regardez ça. Ouais, mais il n'y a qu'un canon et pourquoi pas passer ? Parce que là, ils ont quand même plus d'unité. Non mais ils ont, avec l'appui des licornes, ils peuvent essayer de faire mal. Ils ont bien plus d'unité. Bah ouais. Et puis regarde, il ramène aussi son flanc sur le... Alors oui, on a le flanc russe qui est en train de décaler. Et qui va venir. Là, ils ont un petit saillant ouvert en fait, le bavarois. Et là, ça peut pousser hein. Oh putain, il y a une infanterie russe qui a pris tellement de coups face à des canons. Oh oui, je vois ça. Ouh là 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 là. Oh sang de Dieu. Et en plus, elle prend le feu de l'artillerie sur la colline. Ça, ça a dû être très frustrant cette game pour les grognards de prendre le feu des canons non-stop du début jusqu'à la fin quoi. Sans déconner. Ah c'était le but à mon avis. Et c'est pas encore fini hein. Oh, regardez, les licornes qui tirent. Oh, les licornes, il y a un jet de sang dans les vétérans de ligne. Ouais, ça fait mal les licornes. Ouais, ils se réorganisent. Ah ouais, le bavarois se replie. Il va sûrement chercher à venir s'aligner avec son autre batterie de gun qui accompagne les français. Il va monter sur sa colline tout simplement. Il va lui dire, allez, viens me chercher. Bon, le prussien malheureusement. Oh là là, la cape française sur la flanc droit du... Silence, la vipère. Je fais un petit point tactique. Donc on a l'armée prussienne qui fait face à l'armée française. On a un gros vide ici. On a un saillant russe très léger avec quatre régiments qui fait face à des restes d'armées françaises et bavaroises. On a le gros de l'attaque là, donc une nouvelle attaque avec tout de même sept régiments russes appuyés par les deux licornes qui vont essayer d'attaquer le saillant babarois. Et on a, bah mine de rien, le Winterberg en resserrant sa ligne et en infernalité numérique face aux français désormais. Et on a les trois régiments prussiens qui sont tout là-bas, qui vont se retrouver à moitié encerclés. Regardez les trois régiments prussiens qui essaient de monter la colline. Et puis là, il va s'amuser avec sa cape. Ils se font charger. Oh là là, ils vont se faire charger. Ah oui, ils se font charger. Alors là, ces trois régiments prussiens, ils sont trop... Carré plein, ça va prendre cher ce petit. Et les trois régiments en ligne français qui vont lâcher une salve à bout portant. Oh là 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 là, ça, ça fait mal. Bah là, les trois régiments prussiens, ils sont juste là pour... Il y a peut-être même un... Ah non, mais attendez, le prussien, ils sont pas loin. Il y a les trois régiments, il y a l'une prussienne qui est juste derrière, qui est en train de pousser en fait. Ouais, c'est un pariozé, ouais. Oh là là. Et là, carré, pas carré. Oh putain, c'est des dragons qui arrivent au cac. Oh, c'est des dragons au cac. Et il y a... Oh non, ils se font charger par l'autre, par l'autre cavalerie de dragons français. Ça va fuir, ça va. Ça va fuir. Il fait le carré. Ah non, ça va fuir. Ça va fuir. Le 31ème à 108. Ah bah, ils sont chargés dans le dos. Et ça va pas se reformer. Quoique, attends, s'il s'enfuit vers les lignes prussiennes, ça va peut-être se reformer. Oh, oui, oui. Oh, ça tire à bout portant dans les copains. Oh, 100... Oh là là, ça fait mal. Oh, il est français derrière à bout portant. Oh, je le vois, celui-là. Oh, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Où ils chargent ? Ils chargent, ils sont 31ème. Mais à côté, il y a le carré. Il essaye de percer. Ouais, il y a 110 idées, quoi. Mais là, il arrive dans le rouge. Il prend une table à bout portant. Alors ça, c'est trois unités qui ont été données, quoi. Bon, il y a peut-être... Il y a... Alors, dans son malheur, il y a un régiment de 31 qui se replie vers les lignes prussiennes qui va réussir à rejoindre. Ouais, bon, c'est... C'est dérange parce qu'ils étaient quand même pleins. Oh là là, c'est catastrophique. C'était trois bons régiments qui n'ont pas beaucoup tiré au final. Et là, oh là 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 là. Ouais, ils n'ont pas été rentrés. Ah, plus portant. Et là, il en voit sa camalerie pour nettoyer les restes. Bon, on se tense un peu plus calme du côté russe. Le français va venir soutenir le flanc du Bavarois. Le Wurtenberg passe à l'attaque. Mais mine de rien, quand on regarde sur le haut de la colline, il n'y a pas beaucoup de caves pour défendre les canons. S'ils arrivent à passer une petite cave de meilleure qualité que ce qu'ils défend là, il n'y a plus de canons, il faudrait. Mais il faut tenter, parce que là, il y a une petite ouverture sur leur flanc. Il y a l'arc d'un cercle qui n'est pas fermé par rapport au lac. Donc c'est dangereux quand même. C'est une cible que je vais lever. Oh là là, cette tempête de feu. Quoi que c'est à distance, donc les pertes sont assez... C'est un peu impressionnant, visuellement, en fait. Je crois qu'il m'a écouté le Wurtenberg, il va amener ses Crown Prince pour essayer d'entrer dans le... Ah, en effet, là, il y a eu... Oui, il fait courir, carrément. Crown Prince carrément, ouais. Et c'est le terrain aussi de couper un traître du français. Je crois que le français voit ça. D'ailleurs là, le Bavarois et le Français se replient sur leur gun, en fait. On a un trou monstrueux, maintenant, entre les armées russes, entre un corps russe et prussien, on a un trou monstrueux. Là, ils ne peuvent pas prendre la chose. C'est que les canons français de huit livres verrouillent, en fait, l'armée prussienne à distance. Ouh, les français qui courent pour essayer de fermer. Oh là 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 là, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est tendu. Non, ça passera pas. Ah non, non, non. Il s'aborde. Le français a sorti le coup. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont forcé le Württemberg à sortir. Oh, la ligne. Non, mais regardez la ligne du Württemberg, hein. Mais ils ont forcé le Bavarois à se replier juste devant les canons, qu'il ne peut pas tirer avec. Oh là là, en effet. Gardez-vous, d'ailleurs. Ah oui, il est baisé. Oh, le Bavarois, réattel, Sagan. Donc là, le Württemberg, c'est juste lui, je charge. C'est maintenant qu'il faut y aller. Là, il n'y a plus de soutien de canon, donc le russe, c'est le... Ils n'ont plus aucune réserve. Y'a pas que ça, regarde. Regarde, une magnifique manœuvre de cavalerie... Carré ! Carré ! Carré ! Carré ! Ah, il fait pas le carré, non ! Oh, la cavalerie du Württemberg ! Il s'infiltre ! Il va aller prendre les guns ! Il va aller prendre les guns, c'est magnifique ! C'est beau, monsieur ! Bravo, les Grogniens ! Ça, c'est beau, putain ! Attends, là, les canons vont être boupés, quoi. Mais il va les prendre, c'est juste moi, à côté ! Ah oui ! Attends, mais il va prendre... Non, il va prendre... Non, il réagit pas. Il réagit pas à ce chose-là. Regarde, la cavalerie babarois qui est à côté, ils l'ont pas vu ! Ça, c'est magnifique ! Ils l'ont pas vu ! Il va bouffer deux artilleries, bon sang ! GG ! Alors là, chapeau les artistes, quoi ! Oh, c'est fini ! C'est fini ! Il a bouffé une gun, une artillerie ! Allez, elle est passée ! Un gun ! Deux guns ! Je sais pas si deux guns ! Le babarois recharge... Oh, il fait les carrés, ce qui fait que le Württemberg ! Allez, pousse, le Württemberg ! Pousse, petit ! Pousse ! Oh, oui ! Il court ! Pousse, pousse ! Ça, c'est magnifique ! Il y a des carrés, là ! Il y a trois carrés ! Trois putains de carrés, bordel ! Là où on pensait que la game était donnée... Mais mon cul, oui ! Oh, là, 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 là ! Le russe, il passe à l'attaque aussi, il soutient son attaque, hein, sur le flan ! Ah ouais, non, par contre, le français vient... Va venir flanquer le russe pour... Oh, il arrive ! Mais par contre, là, il y a plus aucune réserve ! Il y a plus aucune réserve dans les deux camps ! C'est l'attaque finale, là ! Par contre, le Württemberg prend des pertes ! Il y a un régiment bavarois qui est dans le rouge ! Le bavarois va prendre cher, quand même, hein ! Il n'a pas beaucoup de... Non mais, là, le Württemberg, il y va, c'est... Voilà, quoi ! Oh, c'est... Cette dernière charge ! Oh, je cherche deux chevaux légers sur les enfants ! Oh, attends ! Il est raté, raté ! Oh, il fait le carré, il s'est mis au carré pour laisser passer ! Oh, il fait le carré aussi ! Oui ! Ça va s'emballer ! Il court ! Il charge ! Le bavarois charge ! Alors, c'est osé passer quand même de la cavalerie en support derrière, quoi ! Le bavarois charge avec les deux régiments, c'est magnifique ! Oh... Oh, ça va passer ! Oh, là, 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 là ! Ça va passer, monsieur ! Ouais, je trouve ça osé ! Ouh, le général... Le général est pas assez proche, malheureusement ! Oh ! Oh, le bavarois, il arrive au rouge ! Le bavarois, il va fuir au contact ! Non ! Oh, les deux fuit ! Les deux fuit ! Par contre, les deux régiments bavarois qui ont attaqué, fuit ! Il y a un très gros 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 sur fête vers qui... C'était trop osé, ça ! C'était trop osé ! Il y a un trou dans le dispositif, maintenant ! Oh, la dérouille ! Et ça pousse ! Mais non, regardez le français, il se replie ! Il y a un trou entre les deux armées, bavaroise et française ! Oh, non, mais pourquoi il fait ça, le français ? Oh, l'enculé ! Et là, ça pousse ! Oh, là, là ! C'est magnifique ! Là, par contre, c'est le... Le bavarois, s'il réagit pas lui, il va être encerré ! Pendant ce temps-là, le russe et le prussien... Regardez, toute l'armée française se replie ! Celle qui est face aux russes et aux prussiens ! Vu qu'ils ont leur gun, ils vont envoyer des réserves, maintenant, pour peu à peu... Putain, mais cette attaque ! Ils ont pris la colline ! Nom de Dieu, cette colline ! Depuis le début ! Ils ont surtout... Ils ont surtout détruit deux canons... Deux des canons qui leur cassaient les couilles, quoi ! Ah ouais, non, mais là, là, maintenant, il dit... Bon, regardez, toute la cavalerie ! Euh... Il y a deux régiments de cap, du... Euh... Il y a les dragons ! Les dragons du... Wurtenberg qui sont à peu près frais ! Ils sont frais ! Ils sont frais ! Ils sont fraîches ! Oh, regardez le... Les sales babou portants ! Il va au cac ! Oh oui, il attaque les... Il attaque le général français au cac ! Il l'a eu ! Il est mort ! C'est sale ! Mais regarde, pour le moral, ça... 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 ça coûte, hein ! Les quatre régiments... Oh ! Les quatre régiments du Furtenberg qui vont lâcher ! Dont les Jägergaard ! Ils vont lâcher le sable à bout portant ! Oh, les Jägergaard, ça... Boum ! Là, les infanteries françaises vont prendre, surtout, c'est que de la ligne normale ! Ah non, il y a quand même... Les terribles, c'est à côté ! Et les corses, ah oui ! Ouais, il y a la cavalerie ! Regardez, il y a deux régiments de lignes français qui arrivent en réserve ! Toute l'armée française qui arrive ! Le dernier... Il y a l'armée prussienne qui arrive ! Mais ils sont complètement encerclés ! C'est magnifique ! Mais là, l'armée prussienne, elle a réussi à ce que faire ! Par contre, l'armée russe, l'armée russe est sur le point de craquer, hein ! Ah mais c'est sûr, mais... Les régiments sont 2 sous 100, et c'est des régiments à 150, 80, 87, 73, 80 ! Je vais faire un point de vue tactique, c'est qu'on a... Les Français sont rentrés dans la maison, je crois ! Les Français sont en train de se replier, pourchasser par l'armée prussienne ! Le Furtenberg est en train de bousculer l'armée française, mais il y a les premières réserves qui arrivent par soi ! L'armée russe, elle, va craquer, je pense ! Il y a des régiments français qui arrivent en réserve ! Le Furtenberg est super important ! Il faut qu'il arrive à faire s'effondrer 2-3 régiments ! Par contre, on va mettre les réserves françaises qui arrivent ! Oh putain, mais c'est beau ! Cette fin de game est hallucinante, quoi ! C'est beau, hein ! Putain, là, le Furtenberg, elle va vraiment indécis ! Et les canons russes qui tirent toujours ! Les licandes russes, elles sont toujours là, je crois ! Oh là là, mais regardez ! Le Russe est dans le rouge, il est obligé de se replier, sinon ces régiments vont craquer ! Les 2 premières réserves du français viennent d'arriver et elles font la différence ! Oh là là, le Bavarois qui se replie ! Regardez-moi ces stacks ! Ces stacks du Furtenberg ! Comment est-ce qu'il a encore des stacks à 80 ? En fin de game, quoi ! Et le Prussien, bah, vient tendre le tout pour le tout ! Mais regardez, il va être accueilli, le Prussien ! Il y a 9 lignes françaises paquées ! Et le Prussien, il est à des régiments qui font la gueule, quoi ! Sans compter qu'il y a une artillerie, une artillerie de 8 livres françaises ! Là, le Bavarois, avec les renforts, les 2 régiments de renforts du français, est en train de... Regardez, sur la mini-carte, on a 2 fronts, littéralement ! Il y a un régiment Bavarois qui suit ! Un régiment à 48 sur 22 lignes ! Le Russe se replie sur ses licornes, il va essayer de tirer un... Il va essayer de faire du... Ah oui, alors là, les licornes, elles peuvent peut-être passer des coups en mitraille ! Le problème, c'est qu'elles sont de biais ! Ah, ils ne tirent pas en mitraille ! Ah, ils ne tirent pas en mitraille ! Ah, c'est dommage ! Regarde ce qu'il a fait, le Prussien de l'autre côté ! Ah, il s'est empalé ! Non, mais je t'avais dit qu'il allait s'empaler sur les Français ! Il y avait trop de lignes, c'était dur pour le Prussien ! Là, ils tendent le tout pour le tout pour venir aider le Bavarois, mais... Le Bavarois, le Vürtende-Bourgeois... Et là, regardez, le Vürtende-Bourgeois craque aussi avec les réserves françaises qui sont arrivées 45 sur 122 ! Et là, on voit que le travail d'usure qu'ils ont fait avec les canons du début à la fin, les Templars... C'est payant ! Ça paye ! Parce que là, le Vürtende-Berg a plus assez d'infanterie, le Russe a plus assez d'infanterie, le Prussien n'est plus... Donc ça va libérer littéralement une chier de troupe française ! Et là, le Vürtende-Berg qui a fait un mouvement magnifique ! Bah là, il est cloué malheureusement ! Que vaut un tir de licorne de 20 livres en mitraille ? On va voir ça tout de suite ! Trop de dispersion ! Là, ce qu'ils veulent, c'est anéantir le Vürtende-Bourgeois et là, c'est fini ! Un nouveau régiment russe qui fuit, 60 sur 152 ! Et là, le Vürtende-Bourgeois va se retrouver en infernuité numérique ! Et là, le Prussien n'a plus d'armée ! Ouais, le Prussien n'a plus d'armée ! Le Russe tente un duel de ligne avec de la ligne française ! Mais là, il va se faire flanquer par des régiments français ! Là, je crois que la messe édite, on va presque pouvoir accélérer ! Je vois, là, c'est irratrapable ! Comme... On va aller un petit peu plus vite pour la finir proprement ! Je suis sur l'écran ! Alors, on va faire un petit récapitulatif ! Les trois Templars ! Alors, Morken, Ruby, Phoenix ! Alors, les deux français, c'était Morken et Phoenix ! Et Ruby jouait le Bavarois ! Alors, Ruby, une victoire ! La Campouze avec tes trois batteries de gun sur ta colline ! Pauvre merde, va ! Alors, Morken, un des français, a amené 1748 hommes... Oh, il a pris que 790 pertes ! Il a tué 1050 ennemis ! Il a été sacrément rentable ! Même si c'est... Putain, Phoenix ! Ruby, 1800 hommes déployés ! 912 pertes ! Ennemis tués, 1084 ! Et Phoenix, impressionnant ! Qui a déployé 1942 hommes ! Donc, une armée française nombreuse ! Qui a perdu que 685 hommes ! Impressionnant ! Ça fait quand même un ratio impressionnant ! Pour le nombre d'ennemis tués, 1424 ! GG, Phoenix ! Grognard Cossac ! Le Prussien ! Ils ont tous fait une belle game, les Grognards ! 2165 hommes déployés ! Pertes, 1324 ! Ennemis tués, 711 ! Grognard... Alors, lui, le pauvre Grognard Ketch, le Württemberg ! Il n'est pas récompensé par ses statistiques ! 1590 ! 1000 pertes ! 588 ennemis tués ! Et le russe, Grognard Marvaux ! Avec 1971 déployés ! 1382 pertes ! Ennemis tués, 806 ! Alors, c'est pas sympa pour le pauvre Grognard Ketch ! Qui a fait quand même, je trouve, un mouvement magnifique du début de game ! Moi, je trouve que les Grognards ont globalement mieux joué ! Dans le sens où... Ah bon ! En face, ils étaient en mode Campus ! Mais ils avaient le terrain pour ! Donc pourquoi être con en game de tournoi ? Autant laisser les ennemis venir ! Avec la belle position d'artillerie de Ruby ! Après, les Templars ont une bonne lecture du jeu ! Dès qu'ils ont repéré l'armée viretante bourgeoise, ils ont envoyé une armée française en renfort ! Mais je trouve que les Grognards ont eu une vue magnifique ! Quand ils ont vu cette possibilité d'attaque sur ce saillant qui était ouvert ! Où le russe s'est incrusté là-dedans ! Et où ils ont bousculé littéralement le français ! Ils ont mis du temps, le français et le bavarois, à refaire une ligne correcte ! GG à eux ! Moi je trouve que les Grognards ont fait du grand spectacle dans une position pas facile du tout ! Et ça, c'est tout à leur honneur ! Jusqu'à la fin ! Parce qu'ils sont allés la prendre la putain de colline aux bavarois ! En prenant ces guns et en les bousculant ! C'est vrai qu'ils ont réussi quand même ! C'est le français qui est venu sauver le machin en envoyant de la réserve ! Moi je dis du grand spectacle ! Commenter ça, ça fait plaisir ! C'est de la game de haut vol ! Et on voit que c'est du beau joueur ! C'est du beau joueur ! T'aurais insulté tous tes alliés surtout ! Oui bah toi Scorpion particulièrement ! Je t'aurais insulté en vue de tes stats lamentables comme d'habitude ! Je déconne ! En tout cas GG à eux ! Les Grognards ils ont pas démérité ! J'espère qu'ils vont voir cette game ! Je sais pas s'ils regardent ! J'espère qu'ils vont voir cette game et qu'ils vont voir qu'au final ils ont fait une game magnifique ! Je vais faire du beau montage et tout ! Et franchement cette game elle va être magnifique je pense ! En terme de manoeuvre ! On voit franchement les manoeuvres sur cette carte ont été sublimes ! Parce qu'à un moment les Prussiens ils sont limite au spawn du français ! Ouais c'est ça ! Vous regardez bien ! Donc GG à eux deux ! Merci aux Templards d'avoir fait partager le replay ! Je sais que c'est une game du tournoi donc j'espère que le tournoi est fini ! Et GG à Morken, Ruby et Phoenix pour leur game ! Merci à vous deux aussi les gars d'avoir commenté avec moi ! C'était un plaisir ! On vous dit à la prochaine ! Rendez-vous sur une prochaine game ! A ciao ciao !